Je vois aujourd'hui pourquoi Dr Yann est en prison. Quand je pense, j'ai envie de pleurer, crier fort, pleurer, pleurer. A sabre, aïe, comment vas-tu ? Bon à madame, a sabre. J'ai envie de crier, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de sortir de toute mon énergie pour crier. Parce que l'homme qu'on appelle Aladji Selou, Aladji Selou, vous savez, il est de la presse. Aladji Selou était devant Mamadi Doumbouya. Tout le monde m'a demandé comment vas-tu ? Aladji Selou, devant Doumbouya, a tenu des propos qui m'étonnent. Je donne raison encore une fois à mon professeur de philosophie en terminale, à Cancan, au lycée 3 avril. Qui me disait, et je l'ai tout le temps répété, un intellectuel malhonnête, un intellectuel malhonnête, et plus dangereux qu'un physique déjà chargé, engagé. Ce monsieur aujourd'hui veut le poste de Moussa Moïse. C'est normal. C'est un poste qui l'a tous guetté. La DIRPA. Il était là. Tant de Ghané aussi, il était là. Au niveau du ministère de la Sécurité et du ministère de la Défense. C'est lui qui était le chargé de la communication. Compagnon du poste. Pourquoi j'ai dit compagnon du poste Saffakondé ? Lorsque le poste Saffakondé était en prison, au temps du présent de l'ancien comté, quelques rares journalistes qui partaient voir le poste Saffakondé. Mais ce monsieur, à la guise l'eau, tapait à pied des fois s'il n'a pas le transport, pour aller passer la journée auprès du poste Saffakondé à la maison centrale 1. Passer la journée auprès du chef de l'État, le poste Saffakondé. Jusqu'à sa sortie, il n'a jamais changé. Tout le jour était sur le poste Saffakondé. Le soir, il rentrait. Il prenait un magbana et puis il rentrait. Merci mon frère. Mais, Docteur Kassoui aussi, il était très proche de Docteur Kassoui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Comment vas-tu ? Proche de Docteur Kassoui. Il a passé un bon moment auprès de Docteur Kassoui. Mais l'homme qu'il a côtoyé de plus, l'homme qu'il a approché, l'homme qu'il a vu derrière le poste Saffakondé, c'était Docteur Djané. L'homme qui a vu ce temps, ce jeune homme en ce temps, derrière Al-Fakondé, un petit journaliste qui était en évolution, un journaliste en herbe, qui se cherchait, c'était Docteur Djané. On l'a envoie à la Dilpa. Il était à la Dilpa. Tout le long, tout le mandat, tous les deux mandats, il était là. Il a tout gagné. Argent, honneur, respect. Tout gagné. Mais ce qui n'est tant, c'est ce que lui dit. Il m'a dit, « Bon, madame, comment vas-tu ? » Je vais lire ce qu'il a dit. Nous allons être au même niveau d'information. Venant de lui, ça me fait mal. Tu veux un poste ? Oui. Quand tu veux un poste, c'est normal. Regardez la permutation. Ça réussit. Regardez quelle permutation. Qu'est-ce qui a changé ? Tout ça, là. Je me dis que les forces vivent. La société civile en tirera les conséquences. Je pense que les syndicats comprendront par là que c'est nous qui avions raison. Ils ont juste dit ce gouvernement pour calmer les manifestations, pour faire barrage aux syndicats, parce que ça les fait assez débrouiller. sinon, c'est pas la rentrée ou bien les rentrées dans le gouvernement de Bogolang Abba et puis de surcroît au ministère de la jeunesse et du sport. Bogolang Abba, jeunesse et du sport. Un Bogolang Abba. Un ethno. L'homme qui a dit clairement devant les gens ici que le RFDGT1 est parti ethno. Le RPGT1 est parti ethno. Hein ? Bogolang Abba. Même Bauri s'est indigné de ses propos. Mais moi, je me demande, il y a Bruno là-bas, le chissier là. Bogolang Abba et lui Bauri. Non, je me demande comment ils vont vivre ce gouvernement-là. Parce que les trois personnes-là ne peuvent pas vivre dans la même boîte. Non, 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 vous allez comprendre. Vous allez comprendre. L'eau qui s'est un brinot là. Bogolang Abba. Ils étaient tous ensemble, hein ? Ils étaient tous ensemble. Bogolang Abba. Et puis, Bauri, dans la même boîte. Ah ! Ça, c'est autre chose. C'est pas important pour nous. Ça m'intéresse pas. C'est le cas du Elasirlou qui me fait mal. Vous allez l'écouter. Ce qu'il dit. Regardez, tout le monde le connaît. Il y a tous ceux qui ont travaillé avec le docteur Kasuri qui connaissent ce monsieur-là. Je peux aller sur sa page. Après, je vais taper sa page et vous montrer. Attendez, je vais d'abord taper sa page. Vous allez le voir. Vous allez le reconnaître. Tout le monde le connaît. Le voilà ici. C'est lui. Le voilà ici. Regardez-le ici. Le voilà ici. C'est lui qui dit que c'est un montage. Le voilà ici. Regardez-le. Regardez-le. Le voilà ici. Il est avec Doumbouya. Il a passé toute sa vie auprès d'Alpha Codé. D'accord, j'ai compris, cousine. Il a passé son temps, même au Zeta, même Kasuri. Docteur Yane, même se parle après. Il a passé toute sa vie avec Docteur Yane. Voilà. Le voilà ici encore. Mon ami qui dit que c'est un montage, je t'ai juste montré ça. on dit qu'on se connaît encore entre nous sur Meta. C'est une image actuelle sans aucun rapport avec l'actualité. Juste une fraté. Voilà. C'est ce qu'il dit. Toi qui parles de montage. Voilà. Je voulais juste te montrer. Voilà maintenant. Le voilà ici. Toi, ça c'est sur sa page. Je suis dans sa page comme ça. Tu as vu non ? Voilà. Voilà, je t'ai compris. Tu voulais m'insulter à Blay Yalo. Voilà. Comme il est en train de m'insulter, je suis dans la page des messieurs. Comme je suis en train de le démentir, il est en train de m'insulter. Tu peux m'insulter petit. Quand on est dit, c'est ton éducation, tu peux continuer. Regardez-le avec Dumbia ici. Comme le gars est assis d'un tronc du cueil. Vous l'avez vu avec Dumbia ? Le voilà ici. Ok. Donc, moi je me limite. Je ne te connais pas, donc je ne te donne pas le temps de continuer sur ma page. Bye bye. Donc, je vais le laisser qu'il a. Non, Simon-Pierre, les forestiers vont comprendre. Ils vont comprendre. heureusement, aujourd'hui, ceux qui nous insultent ont changé de camp. Je vais lire ça pour vous. Allah dit, c'est l'outil. Il parle de Dumbia, il fait les éloges de Dumbia. Est-ce que c'est vrai ? Il fait les éloges de Dumbia. Allah dit, c'est l'outil. comprenez-moi, comprenez ma colère. Ce qui m'a dit. Je suis rentré dans sa page. Voilà. Ça, c'est dans sa page Facebook. J'ai montré à cet individu qui était là, là, qui disait que c'est un montage. C'est pour qu'il voit. Je suis allé faire la capture d'écran. La capture d'écran dans sa page. C'est ça, Moussa, comment vas-tu ? Pour montrer que je comprends pourquoi Docteur Diané est en prison. Pourquoi les casserois sont en prison. Pourquoi les damaros sont en prison. C'est-à-dire les personnes qui ont passé toutes les vies autour d'eux, qui ont côtoyé, qui ont travaillé pour eux, pas avec eux, qui ont travaillé pour eux. C'est-à-dire les gens qui ont eu la chance de côtoyer ces grandes personnalités les ont vendus. moins chers. Ne soyez pas surpris si vous entendez qu'Aladisselou est nommé à la place de Moussa Moïse. Parce qu'il a peur de moi. Moi, je lui dis, il me connaît très bien. Il me connaît très bien. Voilà. C'est ce que je lui ai dit une fois en écrit. J'ai dit, maintenant, il n'y a plus de respect entre toi et moi. Il dit, avant, il n'y a plus de respect entre toi et moi. Tu es un individu malhonnête. Parce qu'il est plus âgé que moi, il pensait que je n'allais pas le dire. Il y a au moins un ou deux entre lui et moi. Il dit, tu es un individu malhonnête. Tu ne peux pas passer ton temps auprès de Dr. Jané. Passer ton temps auprès de Dr. Kassori. Passer ta jeunesse auprès de Professeur Alpha Kondé et que tu devais et que tu devais un larbin, un ciré de saucy pour un assassin. Toute la garde présence qui ont été assassinée là, tout le monde, tous les jeunes qui ont été assassinés au Parlement de Seng, il n'y a pas un que tu ne connais pas. Il n'y a pas une garde présence d'Alpha Kondé que tu ne connais pas. L'individu qui a abattu cette garde présence là, tu regardes. Non, salut, Wallah, tu regardes l'individu qui a tué la garde présence proposée par ton chef Dr. Jané. C'est Dr. Jané qui sélectionnait les gardes présencelles. C'est Dr. Jané qui sélectionnait les éléments des batailles, les nouveaux. C'est Dr. Jané, le patron ne l'a dit pas, la communication du ministre de la Défense. Celui qui a assassiné, celui qui est venu agresser le professeur Alpha Kondé. Ça dit, je me demande réellement qu'elles sont des individus. C'est ce qui, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu n'es qu'un individu malhonnête ? J'ai dit, après le sénètre là, je sais là qu'on a crié. Devant toi, je peux le répéter. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne me connais pas ? Je le répéterai devant tout le monde. En attendant, je suis en train d'arrêter toutes tes bêtises, tout ce que tu fais. Et puis, pourquoi il s'est énervé ? C'est quelqu'un qui m'a envoyé sa rencontre avec Maurice Sanda. C'est ce qu'il a énervé. On m'a envoyé sa rencontre avec Maurice Sanda. Il faut écouter cet individu qui s'adresse à Maurice Sanda. Il est en train de quémander, il est en train de, c'est-à-dire en train de s'y plier, il est en train de prendre les pieds de Maurice Sanda, presque les pieds de Maurice Sanda, pour avoir un poste. Il voulait être ministre, il n'a pas opté parce qu'il voulait être, il voulait avoir le poste de la communication. Il a travaillé avec Docteur Yali parce qu'il sait qu'il oublie, on a peur de lui parce qu'il est très informé. Il fait partie du bureau technique de renseignement au temps d'Alpha Conde. Il connaît de très bien informé. Tout ce que le service de renseignement récoltait sur les uns et les autres et qu'on centralisait au niveau du ministre de la Défense. Il était au courant. C'est le patron de la communication du ministre de la Défense. Il a tous les renseignements dans sa tête. Il connaît ce que les gens ont fait dans ce pays pendant plus de 20 ans. Mister Baron Noé. Et c'est lui aujourd'hui, l'arbin de Vaurien, qui s'en va dire ceci. Nous allons lire ça ensemble. Moi, je te dis, à la Gissé, c'est à cause de ça, j'ai mis son. Je voulais prendre beaucoup de titres, mais j'ai mis ton nom parce qu'ils vont t'envoyer ma vidéo. Toi, là, tu n'es qu'un simple escroc. Et j'ai pris, j'ai pris ça, j'ai envoyé au professeur le faconé. Il dit de ne pas te t'écouter. Tu n'es pas important. Il a raison, tu n'es même pas important. Tu n'es pas important. Quand le Prac dit que quelqu'un n'est pas important, que tu n'es pas important, il dit que tu n'es pas important parce que tu ne rapportes rien à quelqu'un. Voilà. Moi, je ne savais même pas que tu ne rapportes rien. Tu ne rapportes rien, quoi. Voilà. Tu ne peux rien. Tu as dit, tu n'as pas, tu n'es pas influent, quoi. Tu n'es pas influent. Et puis, là où tu étais là, c'est que Idi Amin était là. Idi Amin était directeur de cabinet de Docte Diani. L'internat militaire, là, était là-bas. Toi, tu étais le patron de l'Irpa Vietes. Quatre personnes. J'étais quatre Docte Diani. Toi, à la Giselle, Idi Amin. Et j'oublie le nom du gars de l'internat militaire, là. Vous étiez quatre. Vous collaborez ensemble. Vous parlez de tout. Vous avez toutes les informations. Tout était centralisé entre vos mains. Maintenant, toi, tu as une bombe pour nous. C'est-à-dire, tu es très dangereux pour nous. Tu es très dangereux pour nous. Frère Kabat, oui, ça, c'est la vérité. Tu n'as pas menti, Kabat Jeti. Dans la terre. Je vais lire ce que tu as posté. Moi, je vais lire ce que tu as posté. Et puis, ce que tu ne sais pas, à la Giselle, c'est ce que tu as dit devant Morisanda. Parce que tu as menti dans la vidéo. C'est ce que j'ai fait. Ça dit, Kaoneke. Ça dit, je te fais sortir de tes gants et tu as voulu me donner des explications. Je t'ai bloqué. Tu dis à Morisanda que toi, tu avais tout fait. Tu avais tout fait. Tu avais tout dit au procès à Fakone pour qu'il refuse de se représenter. Entre Dieu, toi, tu peux mettre ta main sur le courant pour le dire. Toi, la candidature du procès à Fakone n'est jamais venue de lui-même. C'est-à-dire que c'est venu de la Serona. C'est à cause que je t'ai écrit. J'ai dit que tu n'as qu'un menteur. C'est la Serona. Et tu as vu comment Morisanda t'a répondu. Morisanda est très intelligent. Il n'est pas bête. Il dit, bon, c'est venu, il avait beau, il t'a parlé de ses proches. Tantôt tu parlais d'Alfa Kone, tu chargeais Alfa Kone, tu mentais sur Alfa Kone. Morisanda t'envoyait ailleurs. Parce que Morisanda, lui-même, au temps d'Alfa Kone, vers la fin, avait demandé au professeur de le faire rentrer dans un gouvernement. En tout cas, de le nommer. Il avait demandé au professeur Alfa Kone. Si tu as la mémoire courte, il te l'a dit. Morisanda, il ne t'a pas menti. S'il n'avait pas eu le coup d'État, en 2020, le prochain gouvernement a prêté à cela. Morisanda, l'être ministre, il t'informe. Parce que Morisanda envoie la situation dans d'autres entités. Il dit, non, il y avait les personnes qui ont encouragé, il t'a donné des expliquants, les vrais expliquants, parce que toi, tu étais en train de mentir. Et puis, on a la situation, il dit, il y a quelle situation ? La situation, il dit, zéro. Tu veux être ministre, tu ne feras pas ministre. Voilà. Ça, c'est son dernier gouvernement. Et dans la, ça, il n'y a même pas eu de changements. C'est les mêmes personnes. Parce que ce sont les vendus de la société civile, les petits escrocs qu'ils ont ramassés, ils ont mis dedans. Voilà. Sauf le ministre des Travaux publics là. Voilà. Sauf lui, parce qu'il fallait remplacer un peu par un peu, un kissi par un kissi. Sauf, ils n'ont pas remplacé. Il n'y a d'ailleurs même pas de Konyanke dedans. Nous, les Konyanke, on n'est pas important devant Doumbia. Ce n'est même pas important. Non, nous là, nous là, non, 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 vous avez vu, vous avez vu. Aujourd'hui, il m'écrive là, Nord Doumbia nous a décidé, même si vous partez de là, qu'est-ce que vous allez gagner de là ? Lorsque Baori parlait de 30% des femmes là, ce ne sont pas les mêmes femmes qui se sont reconduites, ce sont les mêmes femmes qui se sont reconduites. Ou bien, il y a eu changement. La jeune dame qui est, la jeune dame qu'on envoie, c'est Yami, c'est la copine de qui ? Ou bien, vous voulez qu'on vous dise c'est la copine de qui ? Ou bien, c'est la secte ? Vous voulez qu'on donne les deux ? Ils ne sont pas importants ? Le ministre de la Justice là, lui on le sait, elle a été tout, Zakaria, elle a été tout comme ça. Il était à Farana, il a créé assez de problèmes à Farana, lorsqu'il était à Farana. Moi, c'est mon voisin, c'est mon voisin à Yartaya. C'est mon voisin, c'était mon voisin à Yartaya. Il a eu quel changement. Rien, quand Amnet Akaba, Amnet Akaba, il n'y a eu gris comme ça, hein ? Non seulement, regardez son visage. Même, est-ce qu'on peut être du, le visage peut être, c'est-à-dire, dur comme ça, on dirait un métal. Regardez son visage, Amnet Akaba, regardez son visage. Regardez ses mâchoires là, c'est avec ça. C'est Dieu, est-ce que c'est Dieu qui, est-ce que c'est Dieu qui, Dieu n'a pas, Dieu n'a pas tort, Dieu n'a toujours raison. C'est-à-dire, Niamboia, on dit le quoi. quand elle voit les autres là, elles sont belles, belles comme ça là, elles sont appréciées comme ça, elle est gris. Dans un service, on dit dans un service, où on apprécie les dames par-ci par là, elles s'énervent. Mais c'est, s'il te plaît, fais attention. La beauté, la Dieu, la partage comme il veut. Avec ça, tu es gris. Voilà, Moussa est, heureusement, on t'a gardé. Et puis, ce qui me fait mal, ce qui me fait mal, ça, nous allons revenir là-dessus demain, c'est Prissimou. Prissimou, oui, c'est normal. Il n'a rien fait, il s'auto-CNR de Kui, il bouge le gouvernement. Voilà, il va quand même, il va quand même, c'est-à-dire, quand tu fais la cour au patron même, tu fais la cour au patron, voilà, rien ne va, quand rien ne va t'arriver, elle n'était pas inquiète, elle seule, Prissimou a changé, quatre départements. On dirait qu'elle est la seule femme dans cette Guinée-là. Elle a été d'abord ministre de quoi ? Ministre de la communication. De là-bas, on l'a envoyé comme ministre du commerce. Ministre du commerce, on l'a envoyé plan et la coopération. Maintenant, là où on l'a envoyé, là non, c'est grave. Elle a fait quatre départements avec son niveau académique, zéro, celle qu'on avait renvoyée dans un service par incompétence. Elle a fait le tour de tout le département, presque. Regardez aussi la dame d'affaires. Dame d'affaires qui a été classée pendant le classement de l'inspection de Gomou. Elle n'a pas eu de classement. Elle a eu zéro note, zéro sur dix. C'est elle qui s'en va, non, ce n'est pas la peine. Promotion féminine, Tout ça, regarde, quelle permutation ? Celui qu'on envoie au ministère de finances, c'est un voleur patenté. Vous avez vu le commentaire, non, ça marche. Le ministre, le communier de finances, c'est un voleur, numéro un. Tout le monde le connaît. Les gens sont en train de crier, oh my god, oh dieu, bon dieu. Ah mais c'est ça. Ils ont appelé, appelé par-ci, par-là, venez travailler avec nous. Les gens ont décliné l'offre. Parce qu'ils ont parfaitement raison. Tu vas venir travailler avec qui ? Il y a des cadres qu'ils ont appelés. Ils ont refusé, même en Guinée. Il y a certains qui ont refusé. Oui. Personne ne va mourir. C'est-à-dire, on ramasse la même poubelle. Les ordures de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire même les bons ministres Meldek, un ou deux bons ministres et l'autre, ils ont tout à envoyer. Maintenant, parce que même Charles Waitier mille fois, malgré ce qui s'est passé, Charles Waitier mille fois Maitakaba, Charles Waitier mille fois d'affaires, Charles Waitier mille fois bon que beaucoup de voriens, Charles Waitier est bourgolant à bas. Vous pouvez le comparer. Académiquement, Charles Waitier est bourgolant à bas. Hein ? C'est quelle histoire ? Mais, une chose, Ousmane Gawal, Ousmane Gawal, a quoi à faire dans un gouvernement ? Quoi ? Hein ? Quoi ? Nous allons, lisons ça. Écoutez, l'ancien compagnon du prof. Salfa Kondé, l'ancien compagnon du docteur Kassori, ancien compagnon du docteur Yanné, patron de DIRVA, il était le patron de DIRVA, c'est-à-dire la direction de la communication. Voilà, direction de la communication, c'est une appellation comme ça, il était patron de la, c'est-à-dire le patron de la communication du ministre de la défense. Il faisait partie de la direction des renseignements, c'est-à-dire le bureau même, l'ossature même des renseignements en Guinée. Il était rapporteur, je ne sais pas, il était rapporteur, deuxième rapporteur. Toutes les informations sur les officiers, ce qui se passe en Guinée, le monsieur-là était au courant. C'est lui aujourd'hui qui est à côté de l'homme. Et voilà ce qu'il dit de Loumouya. Je vais le lire pour vous. Al-Adi-Sé nous dit une heure après la nomination des ministres. Parce que moi, Inch'Allah, si ce n'était pas le Ramadan, demain matin, on allait insulter les syndicats et la société civile. Mais le Ramadan vous a sauvés. Parce qu'ils ont juste dissous au gouvernement pour arrêter votre élan. Parce que votre élan allait changer la donne, allait faire respecter les choses. Mais mouton que vous êtes, de vache laitière que vous êtes, vous les syndicats et la société civile. Voilà un petit changement. Amadou Diallo, vous pensez même qu'il allait être ministre. C'est maintenant là, comme il a su qu'il n'a pas son nom là-bas, il vient nous dire qu'il est quelque part déçu. Ça y a le titre qui a mis un mot à son faille. Je continue. Al-Adi-Sé nous dit ceci devant Doumbouya. Il fait les éloces de Doumbouya. Il veut le poste de Moussa Moïse. Je le lis, hein. Vous qui comprenez très bien français. Fatma Dassano, comment vas-tu ? Suivons ensemble. Voilà ce qu'il dit. Il sourit quand il sait en stratège hors pair que le lendemain meilleur sourit à ses compatriotes. Le cocotier qu'il a récemment sécouillé de toutes ses forces lui a permis de corriger définitivement les imperfections. constaté. Le temps des résultats a sonné. Il n'y a qu'eux qui comptent à ses yeux. C'est connu de tous. Il aime le défi car il est aussi fait pour les relever. Et Dieu sait que des défis dans sa vie, il en a rélevé de tas et pas de moindre. C'est-à-dire il parle du coup d'état. Le soldat qu'il est n'a jamais perdu une bataille. Ah oui. Il menera donc son pays à la victoire pour le bien de tous les Guinéens. Parole d'honneur du général. Les portraits de ses pré-décesseurs sont là au-dessus de sa tête pour lui rappeler tous les jours l'immensité de la tâche qu'il attend. Cela ne les ferait guère. Il a toutes les cartes en main pour faire la différence. Il est le chef. ça, c'est Aladisselou qui fait les éloges de Mamadi Doumbouya. Aladisselou. On dit il sourit quand il sait. Il sourit quand il sait. En stratèze hors-père. C'est une stratèze hors-père. Mamadi Doumbouya, le marronnettien. qui est de l'un des mêmes meilleurs souris à ses compatrières, c'est-à-dire les Guinéens. Le cocotier qu'il a récemment secoué de toutes ses forces lui a permis de corriger définitivement les imperfections et pourtant il a ramené la même troupe. Merci. Il a ramené la même ordure. Et voilà. Il est en contradiction avec le décret. Il a dit Aladisselou. Ça dit il est en contradiction avec le décret. C'est ça M. Sanko. Ça dit voilà un individu qui ne sait même pas ce qu'il doit dire. Il est en contradiction avec le décret. Parce que c'est lui qui le dit. Le cocotier qu'il a récemment secoué de toutes ses forces lui a permis de corriger définitivement les imperfections et pourtant il ramène la même pourriture. Constatez. Le temps des résultats a sonné. Il dit que le temps des résultats a sonné. Le temps des résultats a sonné. Quel résultat? Regardez un individu. Je continue. Il n'y a qu'eux qui comptent à ses yeux. Ça dit le peuple. Non, les résultats. Et puis il dit que c'est connu de tous. Tout le monde sait que c'est qui compte devant les résultats. qu'il aime. Il aime les défis car il est aussi fait pour les relever. Et Dieu sait que des défis dans sa vie il en a relevé des tas et pas des moindres. C'est-à-dire qu'il parle du coup d'état. Voilà. Le soldat qu'il aime n'a jamais perdu une bataille. Que Doumé n'a jamais perdu une bataille par lui à la l'église. Doumé n'a jamais perdu une bataille. Écoutez, je suis en train de lui doucement. Il mènera donc son pays à la victoire. À la victoire. Pour le bien de tous les Guinéens. Parole d'honneur du général. Et voilà. Je vous montre encore une fois. Le voilà ici. Le voici ici. Il est avec Doumbia. Le voilà ici. Le voilà ici. À la guise l'eau. Regardez très bien. Voilà. Regardez-le. Donc de la ma barre. Je voulais terminer par ça. Regardez. Je voulais juste vous montrer quelque chose. vous pouvez reconnaître. Regardez. Ça, c'est la petite soeur de Doumbia. C'est sa petite soeur. Regardez bien. C'est la petite soeur de Doumbia. C'est son mari. C'est le nouveau ministre d'hydroïque. C'est-à-dire c'est le beau de Doumbia. C'est son beau ça. C'est sa petite soeur ça. C'est son beau qui est nommé au ministère de l'hydroïque. Je voulais juste vous montrer. Voilà. Excusez-moi. Juste vous montrer. Voilà. Comment ? C'est-à-dire c'est le pays c'est-à-dire c'est la famicratie. Merci. Il s'appelle Abaka Kamara. C'est ça. C'est Abaka Kamara. C'est-à-dire Abaka Kamara c'est le mari de sa soeur. C'est le Non. Voilà mon frère Abdou Magid c'est voilà mon frère c'est n'importe quoi. C'est-à-dire le gars là le gars là il n'a aucun niveau académique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est connu en Europe. Tout le monde connaît son mari. Rien. C'est lui qui va gérer l'hydraulique et l'énergie hydraulique. Non. Hé. Non. Hé. Voilà à la terre. Société civile. Société civile. Hé. La société civile. Hé. Le syndicat. Hé. Non. Regardez. Au moins. C'est le moment. J'ai le document des enseignants contracteurs. Non. Je ne les supporte pas. Je les documenterai. C'est la même chose. C'est la même chose. mon grand frère. Laissez-moi qu'il y a. C'est la même chose. C'est la même chose. Laissez Moussa Moïse. Moussa Moïse. Au moins, il sait lire. Moussa Moïse a écrit un rapport. Mais Prissimou n'a pas fait un rapport. Un contre-rendu ne peut pas écrire le contre-rendu. Prissimou. Qui est parti. Qui a remplacé Gawad. Prissimou qui a voyagé dans quatre départements. Quatre départements. À la communication, c'était zéro. Elle est partie au commerce, c'était zéro. Elle est plein. Tout le monde l'avait à Dubaï avec ses cheveux. Elle faisait compte de la voiture. Zéro. Hé. Bonne nuit. Non. C'est ça même, frère Nabe. Merci. Longue vie. Vraiment. Même un aveugle. Parce que moi, là, je suis contre. Je suis contre l'ethnocentrisme. Regardez le gouvernement. Regardez seulement. Et quand il m'a fait, il m'a fait un peu de mal. Moi, je suis contre. Regardez. Regardez tous les postes. C'est-à-dire, ils ont pris un sous-sous, deux sous-sous, un peule. Un peule. Ils ont mis deux peule, trois peule comme ça. Tout le reste. C'est nous. C'est pour nous, le gouvernement. C'est nous. C'est nous. Les NDP, ils ont mis dedans là. Regardez les autres postes. Regardez le budget. Regardez le budget. Regardez. Regardez la défense. Regardez l'urbanisme. Regardez. Je vous cite les postes. Non. Vous n'avez rien compris. Vous allez comprendre. Je vous cite les postes. Je vous cite les postes.